Salut chers amis et bienvenue sur cette plateforme. Il faut dire que c'est trop l'actualité, tout le monde en parle, et toi a fait ceci, il a fait cela et tout. Mais les amis, sincèrement, je commence par dire que je condamne toute forme de violence, et comme beaucoup d'autres personnes. Mais je ne suis pas comme les autres personnes qui sont aveuglées par la haine, par la condamnation d'un côté, des gens qui sont violents dans leur foyer, des gens qui sont violents dans l'interaction de tous les jours avec tout le monde, qui vont venir donner des leçons aux gens. J'ai fait une vidéo où j'ai dit, ce n'est pas tout le monde qui accepte qu'on insuite ses parents. N'importe qui, qui est le père de la mort, qui accepte les gens qui n'ont jamais accepté les choses comme ça. À l'été, on a des troubles. À l'été, on a des troubles. Il y a des gens qui ne vont jamais accepter qu'on traîne le nom de son pays dans la boue. Il y a tellement de gens comme ça. Maintenant, chacun a son temporairement. Et maintenant, il faut comprendre. Nous devons savoir le coût et l'effet de quelque chose. Comme ce qui s'est passé, on s'est interrogé, je veux dire, nous, dans notre plateforme, pour savoir ce qui s'est réellement passé. Pourquoi Sam Wells a réagi de la sorte. Et on a compris que c'est partie de la provocation répétitive. La violence, elle est verbale, elle est psychologique, elle est physique. Mais pour que la violence arrive en stade physique, posez-vous les questions sur quelqu'un qui ne réagit pas comme ça tout le temps. pourquoi est-ce qu'il a réagi de la sorte. Les amis, il y a une personne qui a l'origine de cette violence. Au début de cette vidéo, j'ai mis sa photo là. C'est Belmadi. C'est Belmadi, sélectionné de l'équipe nationale de l'Algérie, elle est l'origine de cette violence. C'est un tricheur, c'est un plénichard. Je dis tout cela à partir de ces différentes accusations sans fondement. Parce que ce n'est que des tricheurs qui peuvent commencer à parler de Gatsama tous les jours. Un sélectionné qui perd un match. Rappelez-vous quand l'Algérie est arrivé au Cameroun pour jouer. Ils ont gagné la camp en 2019. Tout le monde, c'est à l'Algérie, franchement, on a vu à l'hôtel à Bonanjo comment les Camerounais, les jeunes qui sortaient de l'école sont allés les accueillir avec enthousiasme. Mais quand l'Algérie a commencé à perdre les matchs ici à Douala, ils ont accusé quoi ? La police. Oh, le lot, ce n'est pas bien pour nous. Franchement, ce n'est pas ceci. On ne peut pas avoir des gens comme ça. Les gens qui jouent au football en Afrique, ils sont en train de se plaire de la police. La police a fait ceci. The stadium, the field, the turf, it's not good. Non. Ce n'est pas sérieux. Ils ont commencé ici à la Cannes pour continuer à la qualifier. Le même stade, c'est-à-dire qu'ils sont pleins le stade de Djapouma. Ce même stade de Djapouma qu'ils ont gagné. Ce monsieur-là, avec l'équipe de l'Algérie, qu'ils ont gagné le Cameroun 1 but à 0. Là où ils ont perdu les matchs, où ils ont accusé le stade, ils ont gagné le Cameroun sous ce même stade-là. Après, ils ne sont pas pleins. On part à Blida, on les tape 2-1. Après, le mec, il dit quoi ? C'était 2-2. Oui, le score était 2-2. Il dit quoi, le mec ? Il dit que le Cameroun a acheté. Et quand ce monsieur, je ne sais pas, je ne vais pas le qualifier, ce Belmadi raconte des boobas, des améries, il a mis dans la tête de certains ultra-Algériens, de certains brogués youtubeurs, de certains brogués qui sont en gros, qui cassent les télévisions tous les jours quand l'Algérie est battue. Il raconte des choses qu'Eto a acheté le match, quand ça m'a été acheté, sans fondement. Ce sont ces mêmes gens-là, ces mêmes gens, qui ont fait éliminer et bosser pour un match de football. Éliminer et bosser parce qu'il était trop dangereux. Il marquait le but et on l'a éliminé. Et ces gens font comme si les Camerouns ont oublié cela. Pour moi, ce monsieur doit être banni de football. Parce que l'hypocrisie qu'il a fait pour dire, oui, je soutiens l'équipe du Cameroun, la Coupe du Monde, c'est l'hypocrisie. Voilà les conséquences des accusations, des actes sans fondement d'un monsieur qui est perdu dans le fanatisme de football au lieu d'être sélectionneur de football, qui pousse un peuple à détester l'autre. Et la fédération algérienne a tout vu. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai vu rien d'aller qu'une réaction de la part de cette fédération pour dire stop à cela. Donc on a des tricheurs dans cette fédération qui passent l'état à contester l'élimination au lieu de penser football à l'avenir. Et là, on met en clash deux peuples, le peuple algérien et le peuple camounais. Le peuple camounais qui avait déjà oublié l'assassinat, l'élimination des ébossés. En Algérie. Et on revient avec ça, on remit le coteau dans la plaire, après on tourne, il y a des stupidités comme ça. Et on oublie. Et les gens vont se dire non, on peut continuer à provoquer les gens, provoquer les gens en plein salle de tirage au sort, on provoque des gens et toi, tranquille, on les provoque, on les insulte, c'est normal. Et il est en train de marcher, tu viens dans son visage, tu le traites de nègre et tu les insultes et c'est normal. Non. Soyez un peu sérieux. Les amis, pour moi, je répète encore, ce monsieur, Belmadi, doit être sanctionné par la FIFA. Il doit être sanctionné. on doit vraiment le bannir du football parce qu'on ne peut pas avoir les entraîneurs comme ça qui n'arrivent pas à assumer les défaites. Ce n'est pas du tout sérieux. Chez les Algériens, il est temps que vous passez à autre chose. Il n'y a pas le tout à ces blogueurs, ces haineux-là qui pilulent sur les réseaux sociaux en racontant des boubards, en écrivant du n'importe quoi qu'il faut qu'il ait le temps de passer à autre chose. Je ne sais pas. À l'heure, vous pensez que vous êtes Européens. Mais, sorry, il y a un continent qui s'appelle Africa. Vous êtes Africains. Et nous sommes fiers de Africains. Je suis fiers de Africains. Et une autre chose. Le victoire est good, mais la victoire n'est pas le fin de la route. Merci. Merci. Belmadi, toi, il est temps que tu organises une conférence de presse pour demander des excuses au peuple africain et au peuple camonais. À très bientôt, mes amis. Salut, je suis Manu Libango. Je suis Bantu et il y a tout dans le Bantu et regardez Bantu.